Dans cette finale, au stade Jean-Laville de Guignon, entre le VRDR et Rouen, ce sont les Dromois qui mettent la pression sur leurs adversaires et sont fort justement récompensés à la 8ème minute sur cet essai de Pelosoma. Maxime Javot tente la transformation, mais le ballon passe juste à gauche des poteaux Rouennais. A la 19ème minute, les Rouennais obtiennent une pénalité que transforme Mathieu James. A la 25ème minute, le VRDR déroule encore le rouleau compresseur et Anderson Neysen transperce toute la défense et arrive à transmettre le ballon à ses coéquipiers. Maxime Javot récupère alors ce ballon et inscrit l'essai juste derrière les poteaux normands. Les Damiers mènent alors 10 à 3, puis 12 à 3, suite à la transformation réussie de l'auteur de l'essai. A la 32ème minute, les Rouennais réagissent sur pénalité. Et Jordan Michalet permet à son équipe de revenir à 12 à 6, puis quelques minutes plus tard à 12 à 9. Deux minutes plus tard, c'est au tour des Damiers d'obtenir une pénalité réussie par Maxime Javot. Les Valentino Romané mènent par 15 à 9. Dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps sous domination drômoise, Maxime Javot s'illustre à nouveau et transmet un superbe ballon sauté au pied derrière la défense normande récupérée par Pelessema qui inscrit l'essai. Maxime Javot ne se prive pas de transformer cet essai. Le VRDR mène alors sur le score de 22 à 9. En seconde mi-temps, c'est au tour des Rouennais de s'illustrer. A la 56ème minute, Josefa Domolaila inscrit un essai qui relance les Normands. A noter le carton jaune pris par Niguel Hunt côté VRDR. Jordan Michelet transforme l'essai et permet à son équipe de revenir à 6 petits points. A la 59ème minute, Maxime Javot passe une nouvelle pénalité et permet au VRDR de mener 25 à 16. A la 65ème minute, Rouen reprend les choses en main en inscrivant un essai en coin par David Lémy. Les Normands reviennent à 25 à 21, puis 25-23 grâce à cette transformation de Jordan Michelet. Les arrêts de jeu seront fatales au Dromois puisqu'après une très grosse pression normande, c'est Corentin Brutus qui aplatira derrière l'embut Dromois. Maty James transformera l'essai. C'est une grosse désillusion pour les Dromois qui avaient pourtant très bien joué tactiquement et techniquement. La déception est de mise pour Romain Souquet et tout le banc du VRDR. Félicitations à cette belle équipe de Rouen qui a su renverser la vapeur en seconde mi-temps malgré la très bonne performance dromoise durant la première mi-temps. Cette finale sera pour les Dromois le seul faux pas de ce championnat puisque c'est leur seule défaite concédée. Merci. Merci. Merci.